Voici l'humeur d'Aïsha de Willeux ! Je sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux hier cette photo cocasse prise par un photographe au Japon d'un singe ayant un rapport sexuel avec une biche. Si vous l'avez pas vu, allez-y, c'est mon meilleur moment d'hier. Pour la première fois, on observe un acte sexuel accompli avec une autre espèce, même si je m'avance parce que j'ai pas vu la sex tape de Donald Trump. Quand j'ai vu tant de poésie, la biche et le singe, ça m'a fait penser à une fable un peu. Elle existait pas, alors je l'ai inventée. La biche et le singe de Jeanne de la Femme Fontaine. Il était une jeune biche dans une forêt de chênes. Les arbres avaient vécu mille aventures humaines. Les belettes y avaient fait la révolution et même coupaient les têtes de blaireaux ces gros cons. Parfois, les ténèbres dans la forêt plongeaient, mais souvent les lumières des lucioles l'éclairaient. Ce sous-bois n'était pas sur terre le pire endroit, malgré les canulars de souris la nuna. Il était plutôt swag, ce petit bout de terre, mais pas mal d'animaux y vivaient en galère. Des grillons affamés croupissaient ci et là, mais certains chevreuils se gavaient comme des tarbas. L'eau n'était pas si rare, mais certains animaux s'en léchaient les babines, sans rien laisser yolo. Certains gars se la jouaient Balkany du sous-bois et la forêt, pour eux, c'était leur levallois. Alors, dans la Pinède, la révolte est montée, comme un pénis en face d'un 95D. Et nombreux étaient ceux qui promettaient en vain, comme Nicolas Mulot, soit de planter des pains, soit la sécurité, soit l'approche abondance, soit que son ennemi était genre la finance. Et donc, dans la Pinède, la révolte grondait. Non, la Pinède, c'est la forêt, c'est pas le petit Lapine. Et donc, dans la Pinède, la révolte grondait et un macaque un jour voulut en profiter. Le petit singe, un soir, aperçut la bichette quand une idée germa dans sa petite tête. Maître chimpanzé, par le pouvoir attiré, lui teint à peu près ce langage bien travaillé. Eh, bonjour, jeune biche ! Aimez-vous la patrie ? Vos yeux sont tellement beaux, on dirait Jean-Marie. Flattée, la jeune biche tendit l'oreille et hop, car ses douze paroles faisaient vibrer son slope. Ne voyez-vous donc pas toutes ces libellules qui viennent vous voler leurs sales mandibules ? L'air pur de la forêt, vos branches et vos rivières, en plus elles sentent mauvais et font du bruit vénère. Elles importent chez nous des coutumes dégoûtantes venues de leur pays où chacun vit sous tente. Voyez notre vieux chêne qui nous protège de tout, ils attaquent ses racines, ils arrivent, cachez-vous ! La bichette, bien sûr, ne se tint plus de joie, à l'idée qu'elle avait une nouvelle proie. Ouvrant un large bec, elle chope les libellules hurlant « On est chez nous ! Insectes, on vous encule ! » Puis s'en prend aux lézards, aux abeilles, aux tapirs, dégage tout le monde, y prend même du plaisir. Quand il ne resta plus que le singe et la biche, elle se rendit compte qu'elle n'était pas plus riche. Qu'elle était seule, ou presque, et qu'on l'avait dupée, mais à peine commença-t-elle à réaliser qu'elle se fit attraper par l'arrière-train en ouïe, entendit-elle hurler derrière le Ouistité. Elle cria « À l'aide ! » cria à l'agression, mais le bois était vide par sa propre action. Moralité, mes biches, quand trop de conneries sifflent à nos oreilles, c'est bien mal qu'on finit à brandir des racines, on récolte des glands, et le singe peut toujours nous niquer gentiment. Joli ! C'est mignon !